Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien dans cette période de vacances. Le but ici, c'est de vous faire un corrigé de l'exercice Router Anastique, soit après votre TP ou avant le TP, sur le public à lequel ça s'adresse. Et pour l'occasion, j'ai absolument effacé toutes les configs de mon GNS3, et donc on va commencer du début. Je lance GNS3 en premier lieu, qui va me demander les premières configs initiales, oui je veux lancer ça sur mon ordinateur, tout va bien, il gueule le dessus, c'est pas très grave, dès le début, mais il arrive à s'y connecter, donc tout va bien, on ignore. Donc je tiens à préciser, pour l'ETP, ça tourne directement sur votre machine, avec Docker normalement il faut être au root, c'est pour ça que vous êtes dans une session spéciale où vous avez le droit d'être au root et d'avoir Docker installé. Donc malheureusement c'est pas quelque chose qu'on peut actuellement reproduire en sale machine d'une manière générale, mais c'est présent pendant l'ETP et pendant le partiel. Donc pour commencer, trois choses à faire, c'est bien sûr d'ajouter des conteneurs qui vont nous servir d'appliance d'objet type. Et pour ça j'ai préparé des images, donc on peut soit le faire directement ici dans le menu, soit on peut directement aller, on en a plus tard là-dessus, ici de la liste des appliance, et ajouter un nouveau template. Donc c'est ce qu'on va faire, et on a dit qu'on a rajouté du Docker, il y a deux trucs à rajouter, quelque chose qui représente les hosts de base, c'est-à-dire les machines terminales, et quelque chose qui représente les routers. Pour les deux, on va se servir de la même image que j'ai préconstruit pour vous, ce qui n'est jamais qu'une Debian toute faite, mais avec des outils déjà installés, un Vim déjà installé, et ainsi de suite. Donc, on va demander à faire une nouvelle image, le nom de l'image, ce sera marqué bien sûr en TP, c'est ChewyBerdy, c'est mon petit nom sur Docker, gns3-host. Vous pouvez rajouter deux points lightest si vous connaissez un peu Docker, ou bien vous ne mettez pas, c'est pas important du tout. Ensuite, on lui donne un petit nom, ici on va commencer par le host, l'appareil terminal, on va tout simplement l'appeler host. Et le nombre d'adapteurs, il a une seule carte réseau, effectivement c'est un terminal, il n'est pas connecté à plusieurs trucs en même temps, donc on peut tranquillement faire ça, et le reste, on laisse tranquille. Ça nous fait notre premier appareil. On peut bien sûr en rajouter un nouveau, sauf que cette fois-ci, on va également se baser, donc vous pouvez la retrouver ici, si vous ne voulez pas retaper, ça revient en même. Cette fois-ci, on va l'appeler routeur, parce que cette fois-ci, c'est notre routeur. C'est la même image, sauf que cette fois-ci, bien sûr, elle a plusieurs cartes réseau, notamment ici, je vous propose d'en mettre quatre, même si à tous les coups, Vincent Savard, que de deux, mais quatre, c'est un joli nombre, je trouve. Le reste, pareil, ça se déroule, et on a donc ces deux images. Dernière petite chose qu'on peut faire, on peut un tout petit peu les configurer, pour dire, au fait, le routeur, il n'est pas de la catégorie des guests, donc des hosts, il est de la catégorie des routeurs. Ce n'est pas ce que ça coûte, et c'est quand même plus rangé. Donc, on a des routeurs, on a des hosts, la seule chose qui nous manque, c'est des switches, et plutôt que le créer nous-mêmes, il y en a un tout fait qu'on va utiliser, qui est bien sûr OpenVSwitch. Donc, on va installer, donc pour l'installer, j'ai juste dragué, déplacé ça dans la petite fenêtre, et j'ai juste à dérouler, suivant, 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 on ne s'en met pas, c'est installé. Donc, on possède nos trois images, et on peut donc lancer notre premier projet, qui bien sûr, on va l'appeler Router Anastique, par exemple, parce que je n'ai pas beaucoup d'idées. Donc, on se retrouve avec, si je filtre ici sur seulement ce qui est installé, on a OpenVSwitch, les hosts, les routers. Les autres choses, ça ne nous concerne pas, on va se contenter de ces trois-là. Donc, commençons simplement, deux machines, host1, host2, qu'on peut tout à fait renommer comme on le souhaite. Donc ici, par exemple, tu vas t'appeler A, et toi, tu vas t'appeler B, histoire d'être cohérent dans notre stupidité, et bien sûr, un petit switch entre les deux. Mais, bien sûr, le but de l'exercice est de faire des VLAN. C'est-à-dire, ne vous faites surtout pas avoir, par le schéma qu'on pourrait voir initialement, ces deux machines ne seront pas sur le même réseau local. C'est-à-dire qu'il faut considérer que, conceptuellement, ils sont sur deux switches séparés. C'est extrêmement important. D'ailleurs, la première chose qu'on va faire, une fois qu'on les connecte, donc toi, tu n'as qu'une seule carte réseau, je vais le mettre sur 1, pourquoi pas ? Et toi, je vais te mettre sur 2. Donc, on retient, à gauche, c'est 1, à droite, c'est 2. On va pouvoir lancer des premiers démarrages, mais la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr de configurer le switch, pour dire, attention, ces deux machines ne sont pas dans le même réseau local. C'est-à-dire que, sans routeur, il ne sera pas possible, pour ces machines, de communiquer ensemble. il est nécessaire d'avoir un routeur pour sortir du réseau local. Et bien qu'il soit branché sur le même switch, le switch, à travers le mécanisme des VLAN, sous-divise ce réseau local en plusieurs réseaux locaux virtuels, c'est le principe des VLAN, et donc ne sont pas sur le même réseau local. Tout simplement en donnant un identifiant, qu'on appelle un tag, à chaque réseau local. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Donc j'allume les machines ici, on voit ici que les machines passent de rouge à vert, et la première chose qu'on va faire, ça va être de configurer notre switch. Donc le switch qu'on utilise s'appelle OpenVSwitch, et se configure à l'aide de la commande OVS, VSCTL. Il y a plusieurs configs, je vais se regarder sur internet, vous aurez internet pendant et le TP et le partiel, je vous rassure, mais la commande qu'on utilise est extrêmement simple, setPortes, donc on a dit que ETHG1 c'était à gauche, ETH1, et on va lui donner un tag. En lui donnant un tag, on lui donne un identifiant d'un sous-réseau local, d'un réseau virtuel, et donc il sera isolé dessus. Seules les machines qui sont également sur ce tag seront considérées comme étant sur le même réseau local. Donc par exemple je vais lui donner le tag 42. C'est un nombre comme un autre après tout. Et de la même manière, OVS, VSCTL, setPortESETH2, je lui donne une autre tag 51, comme le pastis, et ce que je veux dire, mes numéros préférés c'est 42 et 51. Très bien. Donc ici, c'est très important de retenir ça, si jamais je faisais l'erreur de configurer mes deux machines comme étant soi-disant sur le même réseau local, en leur donnant des adresses IP sur le même subnet, cela ne marchera pas, car elles ne sont pas sur le même réseau local, elles sont désormais isolées. C'est-à-dire que si A fait un broadcast, ce broadcast ne sera pas propagé à B. Le switch isole ça grâce au mécanisme d'evelan. Donc on peut leur donner des adresses IP. Je reviens là-dessus, on va se connecter à la première. On pourrait donner une adresse IP de manière manuelle, IP, ADDR, ADD, mais il faut faire attention, cette configuration n'est pas préservée. Et vous verrez que c'est important d'avoir quelque chose de persistant. Et pour ça, on va utiliser le mécanisme d'EFUP qui s'appelle les Network Interfaces. C'est un mécanisme à peu près standard qui est utilisé sur Debian et également par GNS3 lorsqu'ils configurent les machines Docker. C'est-à-dire qu'il y a un fichier de config, très connu, qui se trouve dans ETC Network Interfaces où on donne des configurations dans un fichier qui sont appliquées au démarrage de la machine. Et donc ici, on voit un exemple de configuration de ETH0 qui est extrêmement simple. Je vais décommenter ça. Où je dis que ETH0 a une configuration statique, c'est-à-dire pas par DHTB, je n'ai pas de serveur DHTB pour l'instant. Je lui donne son adresse IP, son masque de sous-réseau, donc c'est à peu près la même chose que mettre un slash. Sa gateway s'il en a une, pour l'instant il n'en a pas. Et up, il s'agit d'une commande qu'on peut choisir de lancer une fois que l'interface a été configurée. Par exemple ici, pour hardcoder un serveur DNS. Ici ça ne nous concerne pas, donc on peut effacer cette ligne. La gateway pour l'instant, on n'en a pas, on en mettra une plus tard. Donc je me contente également de la commenter. et ici on va donner une adresse IP et je suggère généralement, lorsqu'on configure des adresses IP, de faire apparaître le VLAN dans lequel on est à travers le plan d'adressage. C'est quand même plus simple pour débuguer, ça n'a rien de secret le VLAN dans lequel on est d'un point de vue administratif. Donc je propose qu'on soit également effectivement dans un slash 24, mais que cet identifiant ici soit 42. Comme ça, sur la tension suite .42, toutes les machines en .42 sont dans le VLAN 42. Et effectivement, le 2 me paraît bien, je n'ai pas envie de lui donner l'adresse 42.1 parce que par convention, j'ai envie de la réserver au routeur qui viendra plus tard. Il y a vrai que la gateway, quand elle sera là, sera un 42.1. Mais je garde la ligne commentée parce que pour l'instant, elle n'existe pas encore. Donc ici, bien sûr, ça ne s'applique pas automatiquement. Je pourrais l'appliquer manuellement. Mais j'en profite pour glisser un petit problème de GNS3 qui est que si je ferme ce shell à l'aide de exit ou de ctrl-D, eh bien, pour une raison assez étrange, cela va éteindre cette appliance. Vous voyez, elle a été éteinte. C'est assez étrange. Je ne vais pas trop rentrer à l'état de pourquoi c'est comme ça. Mais faites très attention. C'est pour ça, par exemple, je gardais OpenVSwitch ouvert ici. On pourrait l'éteindre en vrai maintenant. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des informations persistantes par le fichier de configuration. Si vous tapez IP, ADDR, ADD manuellement et vous fermez le shell sans faire gaffe, ça va éteindre la machine. Quand vous la relancez, l'IP ne sera plus là. Alors que ici, de par le fichier de config, si je redémarre cette machine, soit individuellement ici, soit je le fais tout en même temps avec le bouton ici, bien sûr, eh bien cette fois-ci, j'ai directement mon adresse IP. Bon, bien sûr, il n'y a personne avec qui parler, donc il est complètement isolé. De la même manière, je vous rassure, la configuration des VLAN sur OpenVSwitch est persistée également. Donc, pas de problème avec ça. Dernière chose qui nous reste, bien sûr, c'est de configurer cette dernière adresse. Pareil, lui, il est sur le VLAN 51, je suis bien sûr B, et donc, il n'a surtout pas une adresse IP dans le même subnet que la première. S'ils étaient dans le même subnet, ça donnerait l'impression, je serais en train de dire à mon ordinateur qu'ils sont sur le même réseau local, ce qui n'est pas le cas, car ils sont sur des VLAN séparés. Donc, à la place, on va pouvoir décommenter la ligne suivante, on n'est toujours pas en DHCP, on est en statique, sauf que cette fois-ci, monsieur est en 51, il n'a pas de gateway, et pas de post-config. Mais, j'imagine que la gateway, plus tard, sera en 51.1. Donc, ici, soit j'attends de redémarrer, soit je peux lancer le script de reconfiguration qui s'appelle IFUP, si vous voulez savoir. Juste pour la curiosité, si vous ne voulez pas éteindre et relancer la machine, il se trouve dans tmp.gns3.bin.ifup. Enfin, IFUP-A, mais ce n'est pas particulièrement nécessaire de se souvenir de ça, c'est juste par curiosité, et vous voyez désormais qu'elle a l'IP. Alors, la question, est-ce que je peux pinger la machine A ? La réponse est bien évidemment non. Pourquoi ? Network is un reachable, parce que je sais parler au sein de mon réseau local, mais je n'ai pas de routeur. Si je regarde mes routes, avec IPRoute ou IPR, je vois que je sais parler à tout ce qui commence par 142.168.51, c'est-à-dire les machines sur mon réseau local, mais je ne sais pas sortir de ce réseau local. Il faut donc un routeur. Et c'est le grand but de cet exercice, de construire le routeur on a stick. Donc, pourquoi routeur on a stick ? Il faudrait donc, un routeur, c'est une machine qui a une patte dans chaque réseau qu'il lit. C'est-à-dire que le routeur, c'est pour ça que les routeurs ont généralement plusieurs cartes réseau, aura une patte dans le réseau des 42, et une patte dans le réseau des 51. Donc, c'est-à-dire qu'il aura deux adresses IP. Une adresse IP dans le réseau des 42, 142.188.42.1, par exemple, par convention, une adresse IP dans le réseau des 51. C'est quelque chose de très important. Mais, on ne va quand même pas s'amuser à utiliser deux cartes réseau pour chaque VLAN. Une carte pour chaque VLAN. Si on avait 25 VLAN, on n'a pas envie d'avoir 25 cartes réseau. Le principe du routeur on a stick et la subtilité de cet exercice, c'est bien sûr qu'on simule plusieurs interfaces réseau virtuelles à partir d'une seule qui redécoupe en fonction des VLAN. C'est-à-dire qu'on ne va pas isoler les VLAN au niveau du switch envers le routeur que je vais tout de suite brancher ici. Mais je vais conserver et communiquer l'information des VLAN au routeur. C'est-à-dire que le switch va garder les tags et les communiquer ici. C'est ce qu'il fait par défaut. Il est ce qu'on appelle en mode trunk. Il est par défaut en mode trunk sur ses ports sauf quand on les change explicitement en mode tag. Donc ces deux-là sont en mode tag. Mais si je configure de cette manière, c'est-à-dire ETH0 que j'ai gardé ici, on va brancher sur ETH0 aussi, et bien ici c'est en mode trunk. C'est-à-dire que les tags sont préservés ici. Ici il n'y a pas de tags, ils sont ajoutés et préservés ici. Et pourquoi on fait ça ? Parce que je peux ressous-diviser mes interfaces en fonction des tags que je vais trouver ici. C'est-à-dire que j'ai une seule vraie interface ETH0 qui est connectée, mais je vais faire des interfaces virtuelles qui correspondent aux différents tags qui sont présents. C'est-à-dire que je vais demander à mon routeur pour le tag 42, crée-moi une interface virtuelle, pour le tag 51, crée-moi une interface virtuelle, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite en démarrant la machine. Donc on avait vu que la commande pour effectuer ça c'était IP link pour ajouter des commandes. On va également le faire bien sûr pour le faire de manière persistante dans le fichier network interfaces. Donc ETC network excusez-moi, interfaces. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Pareil de la config par défaut en commentaire, mais on va taper la nôtre. Première chose à retenir, vu que le but de ETH0 est de sous-diviser, d'être sous-divisé en plusieurs configurations, lui-même ETH0 de manière pure est une sorte de boîte de conteneur à plus d'interfaces et en lui-même n'a pas d'adresse IP. C'est très important. Les sous-interfaces virtuelles à partir d'elles auront des adresses IP mais lui n'en aura pas. C'est-à-dire que lorsqu'on le configure, on lui dit c'est de l'internet, c'est IPv4, tu n'es pas en statique, tu es en manuel qui veut dire à l'OS, je suis en train de lui dire au conteneur ne cherche pas à configurer cette interface, il n'y a rien à en tirer. Et on va créer des interfaces virtuelles. Alors, petite subtilité, on va l'appeler ETH0.42 et on fera plus tard ETH0.51, il s'agit d'une convention. Sur certains OS, le script, le script, donc IFUP, qui s'occupe de parser ce fichier de config, est capable de détecter automatiquement qu'il s'agit d'un VLAN lorsqu'il voit cette notation. Et voyant cette notation, il crée automatiquement l'interface. Faites attention parce que ici, ce n'est pas le cas. C'est à nous de créer l'interface. Faites très attention à ce que je viens de dire. L'interface n'est pas créée automatiquement. Dans certains cas, sur certains OS, elle le sera. Sur Debian, elle l'est. Et même si ici, c'est un Debian, le conteneur, la configuration est faite par GNS3 à travers Visibox et qui ne possède pas cette capacité. Donc, c'est à nous de créer ces interfaces virtuelles. Comment on fait ça ? On avait vu qu'il y avait, outre les champs, excusez-moi, je fais ETH0.42 in-est-statique, on a vu qu'il y avait des champs, adresse, NetMath Gateway, le champ up qui est exécuté après, mais il y a également pré-up qui est exécuté avant toute chose, avant de configurer l'interface et avant de configurer l'interface, nous allons la créer. Donc, comment on fait ? Je rappelle les commandes pour ceux qui ne s'en souviennent plus, IP link add, on ajoute une nouvelle interface virtuelle. Quel nom elle va avoir ? ETH0.42 Elle est une interface qui dépend d'une interface paire, on dit avec sa link, son interface paire c'est ETH0. Quel est son type ? C'est une interface de type VLAN, c'est-à-dire qu'elle va extraire un tag et créer une interface virtuelle à partir de ce tag et on donne son ID, son ID c'est 42. Donc cette ligne est très importante pour créer dynamiquement cette interface. désormais je peux tranquillement lui donner une adresse IP, pareil dans le réseau 42, un masque de sous réseau, c'est un slash 24, c'est-à-dire 255, 255, 0. Je vous rappelle, le slash 24, c'est le nombre de bits sur une adresse de 32 bits qui sont réservés au préfixe. Cette notation est équivalente vu qu'elle dit que les 24 premiers bits sont à 1. Pas de gateway, je suis la gateway donc par définition je n'ai pas besoin d'une gateway vu que j'en suis moi-même une. Et avec ça on est tranquille et on peut tout simplement reporter ces informations ici en faisant bien sûr attention de substituer le 42 au 51. Petite vérification d'usage, 51, je crée l'interface h0.51 sur l'ID 51, sur l'adresse 51.1. Ça m'a l'air bien. Avec ça je pense qu'on est tranquille. Et le meilleur test c'est bien sûr d'éteindre les machines et de les relancer pour voir si la configuration persistante est correcte. La dernière chose que je vais faire avant de faire ça va être de modifier la configuration qu'on a fait jusqu'à présent pour bien mettre la gateway. C'est-à-dire que si je vais sur A bien lui préciser qu'effectivement il possède une gateway et qu'elle est bien là-dessus et sur B faire de même en lui donnant sa propre gateway. Je peux désormais tout éteindre parce qu'il va éteindre ce petit dernier. Donc on voit bien que les machines sont éteintes. Je les redémarre et normalement qu'est-ce que je devrais avoir ? Je devrais avoir un switch ici qui isole avec le TAC 42 ici avec le TAC 51 ici mais ici il fait un trung c'est-à-dire qu'il conserve ces informations. ici une adresse IP en 190-168-42.2 ici 51.2 et ici deux interfaces virtuelles basées sur ETH0 une en 42 qui sera 42.1 et une en 51 qui sera 51.1 et elle sert de passerelle entre ces deux réseaux locaux. donc on peut se connecter à A et on voit effectivement qu'on a une adresse IP et le grand test donc je n'ai pas du tout révisé si ça se trouve sur la vidéo sans édition ça ne va pas marcher on va voir ça tout de suite en 51.2 je n'y arrive pas donc effectivement j'ai fait n'importe quoi. Regardons un peu plus en détail est-ce que j'arrive à pinguer 41 42.1 non donc effectivement le problème se trouve ici et on voit effectivement que j'ai fait n'importe quoi pourquoi ? parce que ce n'est pas pré-up on regarde effectivement tout ce qui se trouve en pré-up pré-up ici on voit le problème j'ai oublié la ligne e-face eth0. donc forcément la commande est arrivée au mauvais endroit donc je garde ça dans la vidéo je ne vais pas l'éditer que ça vous serve d'exemple de comment débuguer ou des types de problèmes qui arrivent donc normalement si je décide de relancer la config soit en l'éteignant allez pour être ça je vais l'éteindre et la relancer celle-là est en train de s'éteindre le routeur voilà il est éteint on va le relancer et avec un peu de chance cette fois-ci il sera un peu mieux configuré et on voit effectivement eth0.42 eth0.51 eth0.51 eth0 n'a pas d'adresse c'est normal et donc si je recommence mon ping et bien cette fois-ci ça marche donc tout va bien je vous rassure c'était juste une coquille dans mon fichier de configuration donc la dernière chose que je souhaite vous présenter c'est tout simplement d'inspecter ce qui se passe à l'aide de Wireshark même si actuellement la configuration est terminée on va ici faire un petit Wireshark c'est pour une raison très simple mon programme s'appelle Wireshark GTK et quand j'ai changé la configuration il doit encore l'appeler Wireshark donc je configure juste ça pour lui dire le programme s'appelle Wireshark GTK ça devrait se passer beaucoup mieux le voilà donc un Wireshark ici qui analyse ce qui se passe là et un Wireshark ici vous allez voir pourquoi je veux montrer les deux en même temps c'est pour vous montrer ce que deviennent les tags donc j'ai deux Wireshark qui sont côte à côte et je vais à nouveau faire mon ping de A vers B on fait un c'est chose faite et maintenant ce qui est intéressant de voir c'est que sur le premier Wireshark ici donc ICMP c'est ce qu'ils disent pour faire le ping on ne voit pas de tag effectivement ça va de A vers le switch lui il ne sait pas qu'il est dans un VLAN et donc il n'envoie pas de tag particulièrement il n'y a pas de tag qui apparaît et de la même manière sur la réponse il n'y a pas de tag non plus par contre ce qui est intéressant c'est sur cette interface où ici on voit que dans la requête il y a un tag ici le tag 42 il y a cette entrée supplémentaire qui a été rajoutée avec le tag 42 c'est à dire que lorsque le flux est arrivé ici le switch a rajouté le tag 42 et l'a communiqué ici et pourquoi ce tag est important c'est ce qu'a utilisé nos interfaces virtuelles ETH0 à retirer le tag 42 et l'a donné à l'interface ETH0 point 42 c'est grâce au tag qu'il sait à quelle interface il le donne mais il le donne à l'interface sans le tag donc il a pu avoir ça il a pu faire son opération de routage et renvoyer à monsieur ETH0 point 51 mais comme lui c'est un VLAN dans l'envoyant il a remis le tag mais cette fois-ci le tag 51 c'est à dire qu'il a repropagé cette information mais cette fois-ci avec le tag 51 c'est exactement ce qu'on voit ici avec le tag 51 que vous ne faites pas avoir ici on a eu le 42 qui monte mais il est redescendu en 51 il a communiqué ici sans tag vu que c'est un port en tag et la réponse est venue en 51 a été donnée à l'interface ETH0.51 et retransmise à ETH0.42 et donc a remis le tag 42 et donc on voit effectivement 51 comme tag suivi de 42 donc je répète 42 51 51 42 ou si vous le souhaitez visuellement ici 42 51 51 42 et donc c'est la fin de l'exercice on a pu configurer les machines donc je vous souhaite d'excellentes fêtes selon le moment ou d'excellentes récupérations de fêtes selon le moment où vous consultez cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et je suis à votre entière disposition si vous avez d'autres questions je vous remercie beaucoup